Je ne sais pas pour vous, mais moi, payer 80 à 100 $, sinon plus, pour une lecture de code quand il y a un code d'erreur sur mon véhicule, le fameux Check Engine, il est vieux en plus, ça me fâche. Ça peut être n'importe quoi passant du bouchon d'essence mal vissé jusqu'à la petite fuite au niveau de l'échappement qui est presque indétectable, ou sinon encore, ça peut être des sondes, une fameuse misphère, des mauvais feux. En tout cas, ça me tente d'aller au garage, il me charge le gros prix pour ça, quand finalement, j'aurais peut-être pu me léviter comme le bouchon d'essence mal vissé, comparé un peu au Sinono, quand ça nous arrive, on va au garage. Ça fait du bien. Bonjour à tous, bienvenue à Question Auto. Ici James, on fait l'essai du Think Car BD6, un lecteur au BD2. Je vous invite à aller voir le petit « i » ici, on avait déjà essayé le Think Car Mucar CDE900, il est un petit peu plus gros, comme vous voyez ici. Le petit Bluetooth, ça fait quand même une bonne différence en termes de grosseur, ça fait du bien aussi, je crois. Je fais mon premier avertissement, je ne suis pas mécanicien, comme dans la dernière vidéo que je vous ai mentionné. Je peux diagnostiquer mes codes du mieux de mes compétences, les codes simples, c'est assez « facile » pour moi, si on veut. Mais je ne suis pas mécanicien, je ne connais pas tous les codes, donc tenez ça pour acquis lors de cette vidéo-là. Donc, un œil amateur, comment j'ai trouvé que le produit était. Je ne referais pas le tour de l'interface parce qu'on est vraiment proche du Mucar CDE900. Donc, allez voir cette vidéo-là si vous voulez avoir l'interface un peu plus, comment j'ai trouvé. Je vous parle vraiment du BD6 à ce moment-ci, ce que je n'ai pas aimé et ce que j'ai aimé du produit. Je ne tente pas plus. Ce que je n'aime pas vraiment de ce produit-là, c'est qu'il faut créer un compte. On le sait, l'air des données, des renseignements personnels, moi, ça me tient à cœur. Et encore des informations qui sont recueillies grâce à un compte, mon adresse courriel, un persona fait sur moi, je dois avouer que ça me dérange un petit peu. Il y en a qui sont corrects avec ça. Comme j'ai lu, il y a des informations au niveau du clavier dans l'app, c'est normal. Ils veulent savoir ce que le monde recherche sur Google, comme quoi, etc., pour les aider. Mais, par exemple, les informations par un persona, ça semble un peu intrusif. Et moi, ce n'est pas mon dada, l'intrusion dans la vie privée des gens. Ensuite de ça, il y a beaucoup de téléchargements à faire. Donc, il faut télécharger par véhicule certaines fonctions aussi, à même l'interface. Bon, ce produit-là, oui, il y a des fonctions qui sont gratuites. On a le droit à cinq de ces fonctions-là, dont la grande différence avec le ThinkDiag, que lui, le prix est moindre, comme vous le voyez ici sur Amazon. Mais ce n'est pas à négliger, quand il y a un frein électrique, de pouvoir contrôler ça avec le lecteur au BD2. Ensuite de ça, il y a beaucoup de sous-menus aussi. Il faut vraiment s'habituer. Il faut naviguer. Il faut s'habituer avec l'application. Parce que cliquer et cliquer et cliquer. Puis, quand on veut retourner, il faut retourner 14 fois quasiment pour arriver finalement à la page de départ. Il y a aussi beaucoup de sélections à faire. Moi, je le situe si mon moteur, c'est un SHSL ou un SHTL. Ce n'est pas écrit sur mes papiers. Ce n'est pas écrit sur mon numéro de série. Je sais que c'est un 4 cylindres, un 2 litres, that's it. À ce niveau-là, il faut peut-être un peu s'informer un peu plus loin pour pouvoir rentrer les bonnes informations du véhicule dans l'application. Par contre, il y a beaucoup de bons points quand même avec ce produit-là. On n'a pas acheté la version complète comme le dernier. Il n'y a pas d'achat pour des infos de base comme le Mucor CDE-900 qui est à un bon prix, mais qu'au final, on devait payer un 40 $ de plus pour avoir la version complète. Celui-ci, oui, on peut s'abonner encore une fois, mais il y a beaucoup plus de fonctions qui sont accessibles directement avec le produit. Le flux de données en direct, encore une fois, comme le Mucor CDE-900, ça permet de diagnostiquer moi-même en temps réel. Je donne un exemple. J'avais une sonde O2 qui avait un problème. J'ai pu aller voir moi-même le voltage, les lectures. Est-ce que c'était au niveau du catalyseur? Est-ce que c'est vraiment la sonde? Donc ça, j'ai vraiment apprécié qu'on peut tout choisir ce qu'on veut voir, ce qu'on ne veut pas voir aussi. Ça, gros pouce en l'air pour ça. La communauté, ça, je pense, ça a développé un petit peu. L'intention, elle est bonne. L'idée, elle est bonne. C'est-à-dire qu'on va avoir dans l'application une communauté qui va dire « Moi, j'ai trouvé tel problème, tel code. C'est un peu plus compliqué. Je suis allé chercher jusque-là. Finalement, c'était tel problème. » Il y a beaucoup aussi de Tinker qui publie là-dessus. Chapeau pour ça, mais l'utilisation, ouais. Il y a beaucoup de langues qui me sont étrangères. Je ne dis pas que leurs conseils sont mauvais, mais ce n'est pas très, très facile à comprendre. Donc souvent, ce n'est pas aussi pour des voitures spécifiques. Donc il faudrait peut-être un plus gros volume de commentaires, de posts sur la communauté pour que ça n'en veille vraiment la peine. Et il y a beaucoup d'informations accessibles. Ce n'est pas un scanner Snap-on qui vaut des milliers de dollars, mais on a quand même les informations nécessaires pour diagnostiquer la plupart des problèmes, avoir un bon aperçu de ce qu'il y en a avec le véhicule. Un autre aspect de ce produit-là que j'ai adoré, que j'ai découvert un peu plus tard, c'est que quand on crée un rapport, qu'on fait un diagnostic, il nous suggère d'utiliser ThinkGPT. Donc j'ai fait, ah, ThinkGPT, ChatGPT, essayons-le. Et sincèrement, j'ai été surpris. C'est une belle intégration parce que, bon, les personnes qui ne connaissent pas la mécanique et les codes en tous points vont pouvoir cliquer là-dessus et avoir des pistes de solutions ou même des réponses à leurs problèmes. Et ça, là, wow, c'est une vraiment belle intégration de l'intelligence artificielle dans une application, dans l'utilisation de tous les jours. Quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose là-dedans peut facilement avoir des informations et en ayant les pistes, aller voir sur Google, aller voir sur des forums et avoir l'information complémentaire à son problème. Et éviter encore une fois d'aller au mécanicien pour rien et sauver beaucoup de sous. Et ce n'est pas un produit très cher non plus. Regardez à l'écran, là, on parle d'un produit qui est au-dessus de 100 $, mais pas bien bien au-dessus. Et pour le ThinkDiag Mini, si vous ne voulez pas toutes les fonctions, là, comme je vous disais, bien, ça peut être une belle opportunité aussi. C'est moins cher que le BD6 et on peut avoir toutes les fonctionnalités aussi. C'est vraiment, là, la grosse différence. Vous nous avez parlé, là, aussi du BlueDriver qui est à 120 $, c'est un produit qui a été très bien coté. Beaucoup de commentaires sur Amazon. Dites-nous ce que vous en pensez. Déjà, deux essais de lecteurs au BD2, peut-être un troisième sur le chemin. Pousse en l'air, abonnez-vous, regardez les vidéos, là, que vous voyez ici, qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis à la prochaine fois, une vidéo de questions auto.